Salut à tous, aujourd'hui je vais démonter une captière pour voir tous les éléments qui la composent et pour pouvoir la réparer en cas de panne. Je commence par démonter les deux vis du socle. Il faut ensuite déclipser le fond avec un tournevis plat. Si la captière ne chauffe pas, je commence par contrôler l'interrupteur de mise sous tension. Si l'interrupteur est bon, je continue à démonter le corps de la cafetière. Pour cela, je démonte la vis en face de la flèche rouge. Après avoir retiré la vis, je peux déclipser le corps. Donc ici, on a le thermostat. Donc à froid, il doit être poissant. Il va couper l'alimentation de la résistance quand celle-ci va arriver à une certaine température. température. Le thermostat, c'est un modèle KSD301, 110 degrés Celsius, 250 volts, 10 ampères. Pour contrôler la résistance chauffante, il faut mesurer allommètres entre ces deux bornes, entre donc ici et ici. et on doit trouver une résistance entre 60 et 70 ohms environ. Sous cette gaine ici se cache le fusible thermique qui est en contact avec la résistance chauffante. C'est un fusible thermique de 216 degrés. pour démonter la résistance, il faut dévisser la vis qui se trouve ici. Et ensuite, on tire vers le haut. Voici un petit schéma de la cafetière. Donc ici, on a un interrupteur avec sa lampe témoin. D'ailleurs, on peut apercevoir qu'il a bien morflé. Ensuite, on a le fusible thermique en série avec le thermostat et en série avec la résistance chauffante. Le fusible thermique, il doit être passant. Et le thermostat, il doit être passant aussi. Et la résistance, elle mesure environ 60 ohms. Je vais démontrer l'interrupteur. C'est un interrupteur temporisé. On peut apercevoir le voyant et un électroaimant. Cet électroaimant est commandé par un tiristor. Bon, j'espère que cette vidéo va vous permettre de réparer votre cafetière. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 1 1